Il y a des maisons à l'abandon. Malheureusement, il y en a beaucoup. Donc tu vois, celle-là, elle n'est pas mal. A Guisonne, le maire a déjà lancé plusieurs procédures pour récupérer des maisons au centre du village. L'une d'elles, un bien 100 mètres qui menaçait de s'effondrer, a été détruite. Une autre, en état d'abandon manifeste, est en passe d'être récupérée. La commune souhaite se réapproprier du foncier pour créer des logements et attend le vote du rapport présenté par l'exécutif avec impatience. Il pourrait nous aider à plusieurs niveaux. Il pourrait nous aider d'abord, évidemment, une fois qu'on a la possession foncière du bien, pour nous aider à financer les travaux. Et ils sont lourds les travaux. Et donc des aides à 80%, voire à 80%, c'est très 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 appréciable. Donc on est content que ça se mette en place rapidement. Mais j'ai aussi proposé l'autre jour en réunion, qu'on aille un peu plus loin et qu'on mette en place un dispositif qui nous aide à acquérir ces maisons qui sont soit des biens 100 mètres, soit des biens en état d'abandon manifeste. Cette grande bâtisse et son palier pourraient bientôt devenir la maison et l'atelier de Paul-Brand Nadal. Sapeur forestier, pompier volontaire et coutelier d'art, le jeune homme cherche à revenir au village pour s'installer, mais c'est compliqué. Je pense que vous le savez, des maisons libres, il y en a. Mais voilà, on a le problème de l'individu chez nous. Et des terrains, il n'y en a quasiment plus sur la commune. Dans les logements, il n'y a quasiment rien. Même les jeunes qui sont d'ici, qui veulent rester ici, au final, ils sont obligés de partir en plaine, comme on dit. La plaine, c'est Gizona, à 27 kilomètres, soit une demi-heure de route. En bas, il y a des commerces, des logements sociaux et l'école. Difficile de résister pour la commune de Montagne. À Gizogne, l'école a fermé en 2010. À la place, la commune a installé une épicerie. Plus loin, elle a financé l'installation d'un bar. La poste et les pompiers sont toujours là et c'est primordial pour le maire qui veut maintenir la vie au village. Le nerf de la guerre, pour lui, c'est de fixer les habitants à l'année. De 900 habitants l'été, la population chute à 140 au cœur de l'hiver. Alors, pour lutter contre ces handicaps naturels, la commune a choisi de faciliter l'accès au logement pour ceux qui veulent vivre à Gizogne. Il y a quelques années, elle a réhabilité l'ancienne gendarmerie et créé 14 logements qu'elle loue entre 120 euros pour des T1 à 375 euros pour les T5. Comme cet appartement qu'occupe un couple de retraités originaires du village qui n'avaient qu'un petit terrain sur lequel ils n'ont pas réussi à construire. Je suis arrivé à la retraite, je suis maçon. J'étais maçon. J'aurais pu la faire, mais mon père est mort et ça a été abandonné. Le rapport de l'exécutif prévoit de fixer des conditions de ressources pour bénéficier des aides. Il pourrait aussi intégrer des critères inspirés du statut de résident pour la primo-accession. Le maire n'y voit aucune objection. Je pense que les conditions de revenus seront facilement acceptées, facilement atteintes à Gizogne parce que les revenus sont plutôt bas. Donc ce n'est pas les revenus qui nous inquiètent. Après, la résidence, on peut la modifier en demandant si les gens louent, ils habitent pendant 5 ans au village, un certain nombre de temps au village. Et puis après, s'ils veulent acheter, ils achèteront une fois qu'ils auront prouvé leur fidélité et leur attachement au village. Enveloppe prévue, 12 millions d'euros la première année. C'est 20% de plus que les années précédentes. Un chiffre qui pourrait ensuite être revu à la hausse. Sous-titrage Société Radio-Canada